Les Dessous de l'écran sur RTL, Jérôme Florin. Les Dessous de l'écran aujourd'hui avec Fabienne Schmid des Echos, bonjour. Bonjour. Benoît D'Aragon de Pure Média, bonjour. Bonjour. Et Didier Siamour de Stratégie, bonjour. Bonjour. Qui a fini par nous rejoindre, il a eu un petit problème de scooter. Exactement. C'est fait sérieux. Merci d'être resté à Paris en tout cas pour ce pont de la Pentecôte. Mais les choses sont ainsi faites, la télévision continue de fonctionner, même pendant les jours fériés et RTL aussi. Je voudrais d'abord qu'on parle du cas Carolis qui a pris une nouvelle tournure cette semaine puisque Patrick de Carolis a annoncé qu'il quittait la présentation des racines et des ailes sur France 3 à cause de sa mise en examen dans la tentaculaire affaire Big Malion pour favoritisme. On va d'abord rappeler les faits brièvement. L'ancien président de France Télé a touché 120 000 euros de Big Malion. L'hebdomadaire Le Point a dit que c'était un cadeau pour service rendu à Big Malion puisque France Télé a signé des contrats avec cette société. Patrick de Carolis nie cette présentation des choses. Il porte plainte contre Le Point et c'est, dit-il, pour défendre son honneur qu'il a décidé de se mettre en retrait. Enfin, décidé, vraiment, Fabienne Schmitt ? Oui, bon, ça fait un peu sourire parce qu'effectivement, si c'était vraiment lui qui avait décidé de quitter ses fonctions, il l'aurait fait au lendemain de sa mise en examen. Là, il le fait beaucoup plus tard. Je crois savoir que c'est plutôt Rémi Chimelin, le patron de France Télévisions, qui lui a demandé de quitter ses fonctions. Et puis après, vous savez, comme c'est, on arrange un peu les choses, on communique et chacun sauve l'honneur en disant... Carolis dit, voilà, c'est moi qui ai pris la décision. Mais en réalité, les choses ne sont pas vraiment passées comme ça. Benoît Daragon, c'est votre avis ? C'est comme un ministre qui est mis en examen, qui doit cesser immédiatement ses fonctions, qui doit rendre son portefeuille. Et ben là, c'est un peu ça. Patrick de Carolis, il a rendu son portefeuille de présentateur de Déracine et des ailes le temps que cette affaire, qui dure depuis longtemps, ça fait plusieurs mois que cette affaire est sortie, bien avant que l'affaire d'Ignan arrive chez Copé. Avant que ça touche l'UMP, ça a touché France Télévisions. Et depuis des mois, il se défend en disant, il y aura une enquête, il y aura une enquête. Voilà, il a été mis en examen. Et aujourd'hui, effectivement, il va répondre, je dis, face à la justice, aux faits. Et effectivement, il va quitter la présentation de la magazine phare de France 3, qui est quand même la plus grosse audience de France 3. C'est Déracine et des ailes toutes les semaines. Quelles conséquences concrètes sur l'antenne, Didier Siamour ? Parce que finalement, on est en fin de saison. Pas grand-chose, parce que tout simplement, n'oublions pas que l'émission Déracine et des ailes a quand même pas mal d'années. Et que quand Patrick de Carolis était président de France Télévisions, heureusement, là, il avait cessé la présentation quand même. A priori, pour lui, là, c'était un cas de force majeure. Et donc, il y a eu d'autres présentateurs. Il y a eu Louis Lafort, non ? Oui. Qui a présenté l'émission. Et il n'y a pas eu de conséquences particulières sur les audiences. Si, quand même, il y avait eu un petit problème d'audience à un moment. D'ailleurs, ils avaient même rappelé Carolis. Ils avaient même rappelé Carolis à un moment donné, comme conseiller artistique de l'émission. Et il a donné ses conseils. Et l'audience est repartie à la hausse. Mais enfin, elle est restée quand même pendant quelques années. Il y a eu à un moment donné, il y a peut-être aussi un phénomène d'usure. Même si, après, sans doute, la présence de Patrick de Carolis a permis de remettre un coup de fouet. Mais je pense qu'il y a quand même, derrière cette affaire, il y a quelque chose, quand même, un vrai problème révélateur. Benoît D'Aragon disait que, comme les politiques, quand on est mis en examen, il y a quand même une jurisprudence en politique. Aujourd'hui, quand on est mis en examen, en général, en tout cas, quand on est ministre, on cesse ses fonctions. Là, il y a quand même un autre problème qui est symptomatique, tant dans l'affaire Big Malion que l'affaire Patrick de Carolis, dans la relation avec France Télévisions. C'est qu'aujourd'hui, quand vous quittez France Télévisions, vous continuez à travailler pour France Télévisions. Et je pense que là, il y a un vrai souci, aujourd'hui, pour quand la personne, à l'origine de la société Big Malion, Bastien Vieux, a quitté, à un moment donné, France Télévisions. Il continue à travailler pour le groupe. Il a travaillé encore pendant plusieurs années. Il a facturé, avec là, semble-t-il, quelques problèmes sur les factures. C'est justement ça qui est en question. Et de même, Patrick de Carolis quitte France Télévisions en tant que PDG et retrouve son rôle d'animateur, producteur, pour France Télévisions. Et c'est quelque chose qui dure depuis des années. Et un certain nombre de producteurs, aujourd'hui, à France Télévisions, en ont un peu marre de ce système, qui fait que quand vous quittez, notamment pour les programmes, quand vous quittez la société, notamment quand vous avez été directeur d'unité de programme, vous pouvez vous installer comme producteur ou rejoindre une société de production. Et quel va être votre client, votre unique client, France Télévisions ? Mais sur la défense de Patrick de Carolis, quand même, écoutons sa défense. Il dit que c'était pour des conseils qu'il a été payé, pour l'ouverture d'un musée, pour l'ouverture d'une chaîne de télé, qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Vous la croyez ? Vous y croyez, cette défense ? On n'a pas à y croire ou pas à y croire. Il y a la présomption d'innocence. C'est la justice qui tranchera s'il a raison ou s'il a tort, si c'est des sommes dues ou indues. Fabienne ? Moi, je m'interroge, en fait, sur l'attaque en diffamation. Patrick de Carolis attaque en diffamation, le point. Pourquoi il n'attaque pas ? Pour dénonciation calomnieuse. Parce qu'une information peut être diffamatoire, mais vraie, en fait. Dans la diffamation, ce qu'on attaque quand on porte ce genre d'atteinte... Quand on affirme ce genre d'informations... Voilà, c'est ça. Quand on attaque pour diffamation, ça veut dire qu'on dit que le journaliste n'avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour affirmer ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit peut être vrai. Donc, quand on attaque pour dénonciation calomnieuse, en revanche, ça veut dire que tout est faux. Sauf qu'il faut, quand on est le plaignant, prouver que tout est faux. Alors, moi, je m'interroge pourquoi on n'attaque pas pour dénonciation calomnieuse, si tout est faux. En tout cas, cette affaire vient clore une année assez compliquée pour France Télé, quand même. Oui, c'est bien pour ça, d'ailleurs. Comme le disait Fabien Schmitt tout à l'heure, ce n'est pas Patrick de Carolis qui a décidé de se retirer. C'est Rémi Flimelin qui lui a demandé de cesser de collaborer avec France Télévisions. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve France Télévisions, une situation quand même très compliquée, mouillée un peu quand même dans l'affaire Big Malion, parce que n'oublions pas qu'il y a des contrats qui ont continué à courir. Alors, semble-t-il, des contrats qui se justifient avec des vraies prestations, mais des contrats qui ont continué à exister. Néanmoins, avec l'affaire Carolis derrière, il est clair que Rémi Flimelin avait besoin de dissocier un peu, d'écarter un peu tout ça pour mettre à l'abri France Télévisions qui est quand même pas mal chahutée. On continue de parler de France Télé et des autres aussi, juste après la pub. Chéri ! Oui ? Tu vas m'adorer. Je t'ai rapporté les nouvelles œuvres de Sanpé. T'es passée à la librairie ? Non, à La Poste. À La Poste ? Découvrez dans votre bureau de poste les pièces de 10 euros argent, 333 milliam, dessinées par Sanpé. Une édition limitée de La Monnaie de Paris. Liste des bureaux de poste participants sur laposte.fr. Allopneux.com Pourquoi préparer ses vacances sur allopneux.com ? Pour le prix, jusqu'à 50% d'économie sur mes 4 pneus avec allopneux.com. Moi, mes pneus ont des dimensions pas courantes. Sur allopneux.com, j'ai trouvé un vrai choix de marque en stock. Mes pneus montés et équilibrés près de chez moi ? Allopneux.com, c'est du temps de gagner. Nos millions de clients ont des millions de raisons de nous faire confiance. Plus une. En ce moment, Goodyear vous offre jusqu'à 75 euros en bon cadeau pour l'achat de pneus. Merci Goodyear. Conditions sur allopneux.com Allopneux.com Vente et montage de pneus. Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Juliette, tu peux m'aider à ranger les packs de Tonon, là, s'il te plaît ? Ah ouais, 4 packs quand même. Oui, en ce moment chez Leclerc, c'est maxi format égal maxi économie. Donc, 4 packs. Ah non mais c'est cool, j'adore la Tonon. C'est parce que c'est pratique d'en avoir toujours en réserve que du 4 au 14 juin, le lot de 4 packs de 6 bouteilles de 1,5 litre d'eau minérale Tonon est à 6 euros, soit 17 centimes le litre. Vend modalité dans les magasins participants. Maman, tu vois là, on me proposerait un petit verre de Tonon, je l'accepterais volontiers. Ah oui, moi aussi. Ah, je m'occupe des verres. Les Dessous de l'écran sur RTL, Jérôme Florin. Les Dessous de l'écran, ce dimanche avec Fabienne Schmitt des Echos, Benoît D'Aragon de Pur Média et Didier Siamour de Stratégie. Alors, voilà qui nous amène au deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous. France Télé, comme les autres, n'échappe pas à la crise qui touche depuis quelques temps tous ces programmes consacrés au patrimoine français, la cuisine, les régions. Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2 ? La dernière fois a réuni à peine 2 millions de téléspectateurs, c'est très peu. M6 est arrivé loin derrière TF1, M6 et France 3. Le dernier gadat en tête, c'est la plus belle région de France sur M6, quatrième position. Qu'est-ce qui ne marche plus dans ces programmes ? Ça a marché très fort il y a quelques mois et ça ne marche plus. Benoît D'Aragon. On les a déjà fait 10 fois décliner sur 10 chaînes différentes. Ce n'est même pas M6 qui redécline un concept de région un peu à l'infini sur des thématiques différentes. C'est toutes les chaînes qui se copient entre elles sur un fonctionnement qui est on va prendre un boulanger, on va chercher le meilleur boulanger de France, on va prendre le concept des jardins et on va chercher le meilleur jardin de France. Et du coup, les téléspectateurs voient bien que toutes ces émissions se ressemblent et qu'au bout d'un moment, on aime bien les émissions de jardinage, mais trouvons peut-être une approche différente, proposons un traitement différent aux téléspectateurs qui, à mon avis, se lasse de voir toujours la même émission. Fabienne Schmitt ? Surtout sur les programmes de cuisine, parce que franchement, on aura vraiment tout décliné. Alors c'est vrai que c'était un créneau qui marchait très bien, le dîner presque parfait, top chef, il y a encore deux ans, c'était des super audiences. Et puis alors depuis, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il y a vraiment eu trop, trop de déclinaisons d'émissions de cuisine. Alors TF1 n'a pas signé pour Masterchef pour l'instant. Oui, ça, ça marchait super bien aussi au départ. La saison 4 a fait des audiences décevantes. Je crois qu'on est allé jusqu'au bout du filon sur les programmes de cuisine. Il faut observer une petite trêve et puis repartir un peu plus tard, à mon avis. Didier Siamour, vous n'êtes pas devant votre télé, devant ces émissions-là ? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je ne suis pas du tout dans le client de ce genre d'émissions. Non, pour la simple raison, et mes camarades le disent, c'est qu'on frôle l'overdose, on a quand même à toutes les sauces. Ça a démarré avec Dîner Presque Parfait qui avait opposé des régions il y a déjà pas mal de temps et depuis, on a eu en effet pas mal de choses, pas mal de formats, pas mal de métiers. Après, il en reste. On peut faire les meilleurs poissonniers de France, on peut faire, on touchera les zones maritimes parce que le poissonnier massif central, il faut voir. Mais le meilleur fromager, enfin, on peut aller très loin. Mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre. Après, deux choses, à mon avis, derrière, deux remarques. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, la télévision, c'est une industrie. Et il y a quand même quelque chose que les chaînes font très peu, en France en tout cas, dans une industrie, il y a un secteur qui s'appelle la recherche et le développement, R&D, pour chercher des nouveaux concepts, des nouveaux positionnements. En France, on a l'impression que là-dessus, il n'y a quasiment rien. Ces programmes dont on parle, pour la plupart, sont adaptés. Regardez sur France 2, là, les Access Prime Time, à chaque fois, ça n'a pas marché. Oui, mais enfin, parce que c'était foirant, parce que c'était des programmes qui ne tenaient pas la route. Avec Sofia Aram, ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Mais non, il n'y avait rien de nouveau. C'était un talk show avec deux personnes qui sont venues faire des claquettes et un tour de magie pour essayer de faire rire tout le monde. Benoît D'Aragon. Non, mais en plus, sur ce genre de format de divertissement, quand une chaîne fait quelque chose, il y a toujours une autre chaîne pour le copier en un temps record. On parlait des cuisines tout à l'heure, quand même, si ça lançait Top Chef, TF1 déguénait MasterChef très vite. Donc, non seulement, on ne fait pas beaucoup de développement, mais quand une chaîne décide d'investir sur un genre de programme, elle est immédiatement copiée par tout le monde. 12 sentiments très vite d'overdose, parce qu'on se retrouve avec 4 chaînes de télévision qui proposent exactement le même genre de programme. Finalement, la meilleure boulangerie de France sur M6, ça n'avait pas si mal marché que ça. Oui, ça avait bien marché. France 2 a voulu faire son grand pâtissier derrière. Là, par contre, ça n'a pas marché. Il y en a quand même qui arrivent à tirer le répingle du jeu. Didier Siamour, qui voulait parler aussi. Et puis, je pense que derrière, il y a quand même autre chose. C'est qu'aujourd'hui, les chaînes, elles cherchent la proximité avec le téléspectateur, avec le public, établir un lien vraiment privilégié. Et du coup, cette recherche de proximité, elle passe par quelque chose qui est, à mon avis, complètement à côté de la plaque. C'est sur une France qui n'existe plus. Il y a quelques années, vous vous rappelez, on avait parlé de la trésorisation des esprits, pour parler du journal de trésor de Jean-Pierre Pernault, qui vendait une France qui n'existait plus. Il fonctionne, le journal de Jean-Pierre Pernault ? Oui, mais parce qu'il vend une nostalgie, une France, quand vous allez faire un reportage... Oui, la cuisine, ce n'est pas de la nostalgie, Didier. Oui, mais il y a des émissions, aujourd'hui, quand on vous vend le jardin préféré des Français, je vous rappelle quand même que France 2, il y a en préparation, l'émission, je crois, le monument préféré des Français. Donc on va aller voir les monuments aux morts, peut-être en année du centenaire de la Première Guerre mondiale, pour aller voir quel est celui que préfèrent les Français. Donc on en vend quand même une espèce de carte postale de la France, qui aujourd'hui ne correspond pas vraiment à une réalité. Et donc tout ça parce qu'on veut être dans un lien très proche avec l'audience. Benoît d'Aragon. Je vais utiliser un gros mot qu'on utilise partout dans les chaînes de télé, c'est tout simplement ces programmes, ils sont concernants parce qu'ils sont en proximité. C'est-à-dire qu'on parle aux gens de la ville qui n'est pas très loin de chez eux et d'un monument devant lequel ils passent trois fois par an ou dix fois par an. Et donc du coup, c'est là où ces espèces de battles organisées par région prennent un peu de sens et les gens s'investissent pour savoir si le restaurant à côté de chez eux va gagner ou le jardin de leur voisine va gagner. Donc ces émissions, ça a été un feu de paille. Ça a très bien marché pendant un moment. Il faut changer, il faut changer le concept. Il faut arrêter de se copier, de faire la meilleure région de France. Ça commence à être un peu lassant. On a eu les émissions de coaching avant, rappelez-vous. C'était le coaching et après voilà, on a été dans... Comment s'habiller ? Fabienne ? Oui, je crois qu'on a un peu fait le tour. Ce qu'on peut dire aussi sur ces programmes, c'est qu'ils ont essayé de surfer sur une tendance qui était le feel good. Le fait de présenter les concours de manière plutôt bienveillante, de valoriser les candidats, etc. Ça a été aussi un créneau très exploité. Ils ont essayé de surfer là-dessus. Même avec ça, comme pour l'émission qui sera le grand pâtissier sur France 2, même avec ça, ça n'a pas suffi à quand même faire de bonnes audiences. Écoutez, il vous reste un peu de temps de parole pour évoquer vos indiscrets. Qui veut s'y lancer ? Didier Siamour. Alors, un genre où là, il y a beaucoup d'innovation, les séries. Et donc, une série qui devrait arriver l'année prochaine en France, d'abord sur Canal+, et puis après en gratuit, ce sera sur Arte. C'est adapté d'un célèbre livre, Roberto Saviano Gomorra. Eh bien, la série est en production. C'est une coproduction internationale, germano-italienne ou italo-allemande, comme on veut. Donc, qui sera attendue certainement en 2015-2016. Et il y a déjà, preuve que l'attente est très forte, il y a déjà une cinquantaine de pays qui ont acheté cette série. Et sur quelle chaîne, vous disiez ? Arte et d'abord Canal+, en payant. Fabienne Schmitt ? Moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil sur une initiative assez curieuse des éditeurs de presse qui lancent une application qui s'appelle Zins. Donc, Z-E-E-N-S. C'est une application iPhone, en fait, qui vise à ramener les gens au sein même des marchands de journaux, en fait. Donc, quand vous la téléchargez, vous allez avoir toutes les adresses où vous pouvez trouver des marchands de journaux et tous les titres qui sont en vente dans ces points de vente, quoi. Et donc, c'est assez curieux quand même d'utiliser du virtuel pour ramener vers des points de vente physiques, quoi. Merci Fabienne. Donneau d'Aragon ? Rapidement, on a parlé de l'Access Prime Time ici, à peu près toute l'année, avec les guerres France 2. France 2 a décidé de maintenir, n'oubliez pas les paroles, Nagui tout l'été. Du lundi au vendredi, le samedi, ce sera mot de passe. Et le dimanche, ce sera le fameux jeu pyramide, le grand retour. Et en face, normalement, TF1 devrait mettre Jean-Luc Reichman au pied du mur. Canal+, ne fera que des best-ofs d'émissions existantes. Mais la guerre d'Access va continuer cet été entre Nagui et Jean-Luc Reichman. Oui, mais ils ne prennent pas de risques, là. Ils ne prennent pas des risques. Non, mais l'été, il ne vaut mieux pas prendre de risques. L'été, ça ne sert pas à grand-chose. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous dans les dessous de l'écran. L'un de vos indiscrets est à retrouver demain sur le site du journal Metronews, puisque la version papier ne paraît pas demain jour férié oblige. 13h29 sur RTL. Dans un instant, Marie Drucker, les essentiels de Patrick Bruel. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour le journal. Très, très bon après-midi à l'écoute d'RTL.